Quelle est la démarche scientifique d'un anthropologue comme je suis ? C'est extrêmement compliqué à expliquer. Si je devais utiliser un mot fondamental qui caractérise ma démarche de recherche, c'est l'inductivité. Concrètement, la science que je mène comme anthropologue, c'est une science empirique, où on part de la réalité, on part du terrain, on part des données pour petit à petit construire une question de recherche et puis par la suite une série de théories sur ces données qu'on a récoltées. C'est important à comprendre parce que ça signifie que systématiquement, dans la manière dont nous construisons le savoir en anthropologie, on a pour obsession, on pourrait dire, le terrain, les données, ça veut dire ce qu'on observe réellement. Et c'est uniquement à partir de ces données et à partir de ce qu'elles permettent de dire, en fait, qu'on va vraiment ficeler notre savoir, ficeler notre connaissance. Alors après, il y a énormément de choses qui s'expérimentent par l'expérience, tout simplement. Il y a beaucoup de manuels, mais le premier manuel de l'anthropologue pour notre démarche de recherche, c'est le terrain, c'est l'expérience. Plus le temps passe, plus l'expérience vient, et plus, au fond, on a une capacité à progressivement construire nos méthodes, nos manières de faire et de construire le savoir. C'est capital à comprendre parce que ça veut dire que concrètement, en fait, pour pouvoir laisser place à des hypothèses totalement ouvertes, il faut d'abord s'immerger en profondeur dans des réalités humaines sur lesquelles on travaille. Dans mon cas, par exemple, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à travailler avec des populations amérindiennes dans le Nord canadien, et ça a été un travail où, sur une quinzaine d'années, j'ai véritablement, en permanence, fait évoluer mon questionnement de recherche. J'ai en permanence pensé autrement. J'ai aussi déconstruit des hypothèses ou des tests que j'avais tenus et qui ne tenaient plus, parce qu'au fur et à mesure que mes expériences, mes données évoluaient, que les communautés dans lesquelles je travaillais s'aggloméraient, se complétaient, en fait, j'en arrivais à une perception beaucoup plus fine de la réalité. Je me rends compte souvent que les hypothèses que je préformule après des premiers terrains, parce qu'au départ, on part vraiment juste avec une question, juste avec une idée, elles se sont tellement affinées qu'entre ce que j'avais construit les premières années et puis ce qui est venu vers la fin, ça n'avait plus rien à voir. D'où l'importance capitale, vraiment, de laisser libre cours aux données et donc de ne pas trop formater dans une hypothèse, dans des questions trop réduites. Ça, ça caractérise vraiment la discipline qui est la mienne. Par la suite, j'ai travaillé sur d'autres terrains. Je me suis réorienté au milieu des années 2000 sur l'anthropologie des joueurs de jeux vidéo. Et donc, je les ai accompagnés dans leurs univers de jeux vidéo. Et là aussi, c'est des univers, je n'étais pas joueur moi-même, c'est des choses que je connaissais peu, mais j'ai vraiment appliqué cette méthode inductive longue durée dans ces univers-là. Les travaux d'immersion dans ces mondes virtuels les plus longs avant que j'ai commencé à travailler, ils allaient jusqu'à deux ou trois années, pas plus. Moi, j'ai travaillé presque six à sept ans, en fait, avec les mêmes groupes humains pour les voir se transformer et évoluer. Ça caractérise vraiment la construction du savoir dans ma discipline. Alors, si ça dure si longtemps, une des caractéristiques importantes aussi, c'est ce que d'aucuns appellent l'itération. Ça veut dire en permanence, l'anthropologue va faire des allées et venues entre le terrain et puis le dehors du terrain. Alors, parfois, ce n'est pas facile parce que quand je suis en immersion dans un monde numérique, j'observe les pratiques numériques et les sociabilités numériques qui s'y jouent, évidemment, il y a l'ordinateur, il y a aller chez les personnes et puis après, il y a se retirer pour réfléchir, pour penser, pour mettre à plat les données, tenter des premières interprétations. Très souvent, on en voit les limites. On voit où ça cale, où dans le puzzle, il manque certaines choses et on va y retourner. Donc, l'itération, c'est ça. C'est cette idée de dire, on ne fait pas un processus de recherche où on pose une question, des hypothèses et puis on va tenter de les vérifier par des méthodologies de recueil et puis on va en tirer une synthèse, une conclusion, une analyse d'abord. En permanence, en fait, le moment de recueil de l'information et le moment de son analyse s'interchoque, s'interpénètre. C'est l'un puis l'autre et l'un renvoie à l'autre. Et ça va durer un certain temps. Alors, on va travailler sur certaines thématiques plus en détail. Au départ, moi, je me suis intéressé, par exemple, sur le numérique, sur la question des ritualités en ligne. On s'était rendu compte qu'il y avait des cérémonies qui se passaient dans ces univers de jeux vidéo et qui n'avaient rien à voir avec le jeu. Au départ, je croyais que c'était du jeu de rôle. Je croyais que c'était des gens qui s'amusaient à se marier, à célébrer un enterrement. Et puis, je me suis rendu compte que ça concernait des vraies personnes. Et quand on les interrogeait, quand on les accompagnait, on se rendait compte que ces cérémonies, en fait, parfois, dans bien des cas, n'avaient absolument rien à voir avec le jeu. Mais elles étaient célébrées dans le jeu parce que c'était le lieu de sociabilité, le lieu de communauté qui faisait sens pour ces joueurs qui étaient souvent des gros joueurs. Donc, c'était un lieu important pour eux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce cadre-là, tout à fait concrètement, eh bien, mon hypothèse a évolué. D'abord, le drôle, j'en suis arrivé à dire, il se passe quelque chose d'important. J'ai été observer ces cérémonies. Et puis, derrière, je me suis interrogé. Mais au fond, si on arrive à construire des cérémonies importantes autour de l'union entre deux personnes, qui n'est pas juste jouée, mais qui est pour eux une vraie union, ou célébrer un joueur qui est défunt, qui est disparu, et qu'on a réussi à savoir d'abord qu'il était disparu, puisque quand quelqu'un ne se connecte plus, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais en tout cas, qu'on célébrait cette disparition et que c'était important pour eux, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas interrogé alors la nature de ce lien digital ? On a très souvent l'a priori que, dans nos sociétés, tout au moins, le corps est l'interface de base, en fait, en termes de sociabilité. Et donc, que tout type de communication qui ne passe pas directement par le corps, et notamment tout ce qui est médiatisé par l'informatique, et en ce compris ici, les univers virtuels, les jeux vidéo, c'est de la sociabilité au rabais, ça ne peut pas être la même chose, ça ne peut pas être aussi intense, aussi fort, aussi prenant que quand on a un échange de corps à corps, en face à face, les yeux dans les yeux, dirait-on. Et en fait, ces exemples-là m'ont montré que sur des choses tout à fait fondamentales de l'humain, notamment ces cérémonies autour de la mort, autour de l'alliance entre deux personnes ou plus, on est dans du sérieux. Et donc, il y a un lien social, là, qui se joue, et qui est peut-être un petit peu moins léger qu'on ne l'aurait imaginé. Et donc, hop, j'ai évolué, je me suis interrogé, en termes de recherche, alors, sur cette nature du lien social digital. Donc, vous voyez l'évolution progressive du questionnement, mais ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs années pour progressivement calibrer, faire évoluer le questionnement et recueillir d'autres types de données.